... Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du dé pour ce septième épisode de Figurinistique. Nous sommes dimanche matin pour moi, après-midi pour vous, ou plus tard dans la semaine. C'est la messe. Le culte du dé... J'ai sûrement l'air très intelligent. Donc, comme d'habitude, la petite émission où je vais essayer de partager avec vous les nouveautés de la semaine dans le monde de la figurine, donc des marques de figurines, comme vous pouvez déjà voir autour de moi, des Kickstarter, il y en a toujours autant, une chaîne YouTube, un petit peu d'Instagram, et puis à la fin, on finira par notre challenge de peinture où on se partage les figurines à faire pour la semaine et puis les réalisations que vous avez réussi à exécuter pendant ces sept jours. Donc, je le fais très rapidement, comme à chaque fois. Vous pouvez vous abonner, activer la clochette. J'ai l'impression d'être un peu une bourbille, mais avec une petite clochette, je ne suis pas une vache. Vous pouvez faire quoi d'autre ? Oui, vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez aller sur Instagram, hashtag le culte du dé, Facebook le culte du dé, et vous pouvez utiliser mon lien filiber, où quand vous passez une commande, je touche 5% d'argent, ça prend de l'argent à filiber, c'est bon. Et vous, ça ne vous fait pas de coût supplémentaire. Je tiens déjà à remercier tous ceux qui l'utilisent, parce que j'ai eu au moins 4 commandes, je crois, cette semaine, 4 ou 5, donc merci beaucoup. Moi, ça me fait des pépettes, et puis ça va me permettre d'acheter des figues, tout simplement, et de la peinture et des pinceaux. Donc, merci beaucoup à vous, merci aux nouveaux abonnés et bienvenue, et puis à tous ceux qui partagent, pour faire connaître un peu la chaîne et puis cette petite série, la figurinistique, où ensemble, on se donne des infos et on se motive pour la peinture de figurines et pour notre hobby. Voilà, ouh là, j'ai fait mon beau discours de youtuber. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec une marque, c'est Mindwork Games. Ils font des figurines de grande taille, comme on peut voir ici. Voilà, une figurine de Tank Girl, si vous connaissez, par Jamie Hewlett, le mec qui, maintenant, fait partie de Gorillaz. Donc, je vais vous montrer la figue. Bim, voilà. Donc, c'est de la figue résine. Ouh, le cadrage. Mais alors, attention, je vous ai choisi une figue sexy pour être un peu vendeur. Voilà, sexy. Ils font aussi autre chose. Ils font cette très belle figurine d'Elric. Elric, hop là. Voilà, on a la version peinte. Donc, vous voyez, c'est assez cher. Vous avez le prix à côté, là, 60 euros, taxe incluse. Mais, franchement, c'est très beau. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Ça change un peu. Et comme je vous le dis à chaque fois, si vous avez envie de sortir un peu de votre zone de confort ou de faire autre chose que de la figurine de jeu, de la figurine 32, eh bien, vous pouvez passer à un petit bus, une figurine un peu plus grande. Ça vous fait une déco ou ça peut vous faire aussi un élément de décor pour vos tables de jeu. Alors, ensuite, on va passer à une marque un peu spéciale. Donc, c'est une marque russe, je crois. On voit ici en tout petit le nom, là. C'est Clouva Miniature. Alors, ils sont un petit peu connus parce qu'ils ont fait cette figurine qui ressemble, comme vous le voyez, au personnage principal de Berserk. Ils ont fait une série, même. Ils ont fait également cette figurine qui ressemble au méchant, on va dire ça comme ça, du même manga. The Birdman Demon. Alors, ils changent le nom, évidemment, à chaque fois. Et ils ont, comme ça, tout un tas de figurines inspirées de la pop culture, on va dire. Ils ont fait une série, je vais essayer de vous montrer, c'est un petit peu plus bas, sur le jeu de frag de Blizzard. Alors, je ne connais plus le nom, je ne me souviens plus du nom du jeu. Voilà. Et ils sont en train de sortir. Pourquoi je vous montre ça ? C'est parce qu'ils sortent une nouvelle série sur Ghost in the Shell. Ça, c'est encore un personnage du jeu vidéo. Ghost in the Shell. Ils sont en train de faire toute une série. Alors, on va descendre. Hop, hop, hop. Allez, on y va, on y croit. Ils ont aussi un canne de survivants. Personnages de différents jeux vidéo. Certains que je ne connais pas. Jason, donc de la pop culture. Et voilà. Et ils ont commencé, voilà, à faire des personnages comme ça. 12 euros. Alors, j'ai essayé d'avoir des retours à droite, à gauche. J'ai demandé un petit peu sur les forums. J'ai envoyé des petits messages. Je n'ai pas eu de retour. Donc, je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. En tout cas, si vous, vous avez déjà fait appel à leur service, donc voilà, vous avez l'URL en haut. Et puis, c'est tout simple. Il suffit de taper ça dans le moteur de recherche. Si vous avez déjà acheté des figurines chez eux, n'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires. En tout cas, si vous avez envie d'avoir certains personnages de jeux vidéo, de pop culture pour égayer un peu vos tables, vous pouvez aller voir du coup du côté de Cluva Miniature. Ensuite, je vais vous présenter vite fait cette marque qui s'appelle Puppets. Wow ! Donc, ils sont très connus. Enfin, ils sont connus, on va dire. Ils font des... Ce qu'on appelle des bits. C'est-à-dire des morceaux de figurines pour pouvoir les customiser. Et notamment, ils font énormément de têtes pour prendre en fait la place tout bêtement des Space Marines. Il n'y a pas... Voilà. Ou de la garde impériale. Donc, ils font tout un tas de choses. Vous voyez, ça va des animaux. Là, on a les ours. Donc, ils vendent ça. 4 euros les 5 têtes. Et puis, ça descend après si vous en prenez plus. Ils font aussi quelques figurines. Mais ils sont surtout connus pour ça. Faire des têtes alternatives. Ils font aussi des épaulières. Tout ça pour du Warhammer 40 000. Donc, je suis encore en train de chercher un petit peu toutes les marques pour faire une vidéo résumée de tout ça. Vous avez des armes. C'est un petit peu ce qu'on avait avant avec Forge World qui est maintenant à vraiment fusionner avec Warhammer, enfin avec Game Workshop. Donc là, c'est une de ces nombreuses marques où ils font des petits morceaux alternatifs. Mais je voulais vous le montrer parce que je trouve qu'il y en a certaines qui sont vraiment réussies. Il y a même un petit hommage à Rocketeer. Le manga... Le manga... Le comics de Dave Stevens. Voilà, si vous connaissez, moi derrière, j'ai un tableau, enfin une sérigraphie de lui. Dave Stevens qui nous a quittés il y a quelques années malheureusement. Mais qui était très bon dans tout ce qui était les pin-ups. Et il avait ce personnage, Rocketeer, où il y a eu un très mauvais film tiré de son comics. Mais voilà. Donc ça, c'est Puppets War. Ensuite, j'en ai parlé rapidement sur ma page Facebook. Je tiens à signaler que j'ai aucun lien avec eux. Mais il faut que je leur envoie un petit mail parce que j'adore les jeux qu'ils distribuent. Donc je vais essayer de les contacter. Légion Distribution. Donc c'est ceux qui, en France, distribuent Infinity, Aristeya, Knight Models, donc Harry Potter, Batman, Miniatures Game. Et là, ils ont fait la traduction de Bushido. Donc Bushido, c'est un jeu d'escarmouche qui se déroule dans des îles japonaises médiévales fantastiques. Et alors je trouve qu'ils ont vraiment fait un beau boulot. Ils ont fait ce site-là, que j'ai mis en lien sur ma page Facebook, où vous avez un descriptif général du jeu et puis vous avez après un descriptif de chaque faction. Donc il y a encore des petits trucs à peaufiner. On voit que ce n'est pas très bien calé, etc. Mais il y a des petites fautes dans les trades. Et surtout, pour chaque faction, ils ont mis, voilà, donc le petit descriptif qui va bien. Et puis vous avez les cartes. Vous avez chaque personnage. Et quand je clique sur un personnage, boum, j'ai sa carte en français. Voilà. Avec pour certains, un petit descriptif du personnage, ou de la race de personnages, donc là c'est des démons. Et puis vous avez la carte. Voilà. Donc moi j'ai les nouvelles règles, je les avais déjà en anglais, mais j'ai commandé chez eux les packs de cartes francisées. Et j'espère, j'espère pouvoir vous faire un... Je vous ferai une vidéo de toute façon, parce que le jeu veut vraiment le détour. Moi j'ai deux factions, j'ai les démons et puis les morts-vivants. Vous avez... Vous avez les... le clan en fait qui dirige les îles. Vous avez les comédiens, enfin la mafia. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Ouais, vous avez la mafia. Vous avez les tengus, donc des oiseaux. Vous avez les moines, qui font des arts martiaux. Vous avez des samouraïs très très armurés. Vous avez des samouraïs qui sont... hybrides avec des serpents, les ninjas, les pirates. Et là on arrive, ils vont sortir le clan de l'aigle, qui est en fait une faction rebelle, avec notamment un pack avec des chiens, enfin des loups, etc. C'est vraiment chouette. Les nouvelles figurines sont top, de ce que j'ai vu. Les anciennes, il y en a qui sont très vieilles, et qui font très très old school. C'était en métal, il y en a qui sont un petit peu... qui sont démodés, on va dire. Mais quand on joue avec, ben voilà, on est toujours... Moi je suis attaché à mes anciennes figurines, donc ça ne me pose pas de problème. Donc ça c'est Bushido. Ça arrive 100% en français, chez Legion Distribution, et je voulais leur tirer un petit coup de chapeau, parce que je trouve qu'ils font vraiment le job. Ensuite, nous allons aller chez Knight Models, pour vous montrer un petit peu les nouveautés du mois, qui sont sortis cette semaine. Donc on a The Commissioner, si je ne dis pas de bêtises, et voilà, Gordon qui se prend pour Terminator. Nouvelle figue. Alors je vais dans quel sens ? Donc ça c'est une bonne soeur de chez Harry Potter, qu'ils ont sorti pour le Covid. J'en discutais hier avec M. B, c'est toujours marrant de voir les... Alors je ne tiens pas sur eux. Mais les sociétés qui sortent un produit en disant, oui on va tout reverser. Ensuite, nous avons... Alors comment il s'appelle celui-là ? C'est Psycho Pirate, je crois. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup la figurine. Donc certains disent qu'il a une grosse envie pressante, et ça va être difficile. Avec ton costume, mon gars, t'es pas sorti d'affaire. Mais j'aime vraiment, la position est très marrante, je trouve. Je connais pas ce personnage, mais la position est rigolote. Et ils ont ressorti, donc c'est une re-sculpture, ils avaient fait une figurine en un bloc, en fait, où on avait le... Donc c'est le Batman... Le Batman qui rit, en français, je pense qu'on dit comme ça, avec les petits robines. Et en fait, tout était sur son socle. Et là, ils ont vraiment fait un pack avec des figurines. Donc il y a six figurines. C'est classe, ça envoie du pâté. Visiblement, la faction est complète, parce que c'est une faction, du coup, pour miniatures, Batman Miniatures Game, est complètement craquée. On verra. Des chouettes nouveautés. Alors je sais pas s'il sort des trucs pour Harry Potter, moi ça m'intéresse pas trop. Mais je voulais vous montrer ces quelques nouveautés pour Batman. Donc c'est chez Knight Models. Ensuite, nous allons chez Corvus Belli. Donc c'est ceux qui font Infinity et Aristeia. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ? Quelques chouettes figues. Alors, je saurais pas vous dire si c'est celle du mois dernier. Voilà, celle-ci, elle arrive le 29 mai. Très chouette. Un ninja. Donc pour ceux qui connaissent, moi je suis un peu surpris parce qu'il est aux couleurs des Nomades, qui est la faction que j'avais. Et là, si c'est un ninja, en fait c'est un Yujin, donc c'est un Asiate. Enfin, c'est même un Japonais maintenant, une sous-faction. Voilà, il y a quelques figurines sympas. Ils font des packs. Ça, c'est l'armée qu'on ne peut pas cliquer sur la photo. Ah, ça y est. Voilà. C'est mal cadré. Attention, il faut que je fasse l'échappe. J'ai eu peur. Non, je ne suis pas nu sur mon fond d'écran, mais bon. Chacun s'habille. Voilà. Donc ça, c'est Infinity de très belles figurines. Très, très belles figurines. C'est vraiment chouette. Alors, c'est très bien peint aussi. C'est de la belle SF. J'espère qu'ils vont nous sortir une Alien, je ne sais pas, un Renegade ou pour Aristéia. Là, on ne connaît pas du tout les sorties qui vont arriver pour Aristéia. Il n'y en a plus pour l'instant. Ils ont fait juste une figurine alternative. Donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont nous sortir la saison prochaine. Et bien voilà, c'était un petit peu le tour de cette semaine, les nouveautés. Donc vous avez vu un petit peu de Knight Models, quelques marques, et puis un peu de Corvus Belli. Il y a aussi Alchemy. Alors, Nico Leblanc m'a envoyé un petit message. Mais je ferai un tir groupé la prochaine fois. Ils ont sorti encore une nouvelle figurine. Alors, on part sur Kickstarter maintenant. Donc il s'est passé pas mal de choses, pas mal de nouveaux Kickstarter, dont celui-ci, Chiole, qui était attendu. Donc c'est un jeu de gestion post-apocalyptique, jeu de plateau, avec de la figurine. Voilà, donc en gros, l'histoire, c'est que vous avez, d'après ce que j'ai compris, la lune qui pleure des larmes de ténèbres. Donc du coup, c'est la nuit éternelle sur Terre. Et vous allez devoir comprendre pourquoi, comment, libérer l'humanité, construire une citadelle. Et tout ça en gérant des ressources, en créant des routes de lumière pour vous déplacer. Donc voilà, c'est un gros Kickstarter avec pas mal de figues. On va regarder un petit peu les figurines. Moi j'ai un doute, parce que les figurines, j'ai un gros doute. Alors, pas sur les personnages, même si déjà on voit qu'il y a des petits câbles. Mais c'est les monstres. Les monstres, les monstres. Pof, pof, pof. Les monstres, voilà. Ce genre de choses. Quand on voit ça, alors surtout celui-là, là. The Awakener. Même son petit copain, The Hunter. Wow ! Je me demande ce que ça va donner, comment ils vont fabriquer ça. Parce que c'est plein de creux. Bon, ce sera du multipart, sûrement, mais c'est hallucinant comme fait. Donc à voir. Si vous voulez des détails sur ce Kickstarter, qui est quand même assez intéressant, et à noter aussi qu'ils ont eu l'honnêteté de mettre le palier à 300 000. Donc du coup, ce n'est pas encore financé. Donc on ne sait pas si ça va se financer, mais en tout cas, voilà, ils ont mis un palier de financement qui a l'air à peu près honnête pour de la production. Donc si vous voulez avoir des détails et une explication en français, à la fois du fluff et des mécaniques, vous avez sur la chaîne de mon ami Julien, donc indécent, vous avez une très belle vidéo donc sur Chihol, l'aperçu, où il vous explique vraiment en long, en large et en travers. Il a vraiment fait le boulot, c'est-à-dire qu'il a vraiment lu tout le matériel qui avait disponible et il a regardé toutes les vidéos de gameplay avant de vous faire sa vidéo, contrairement à certains pour autre chose qu'on verra après. Mais en tout cas, c'est très intéressant, il a vraiment fait le job, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, allez sur Indescent et regardez sa vidéo sur Chihol. Un Kickstarter, encore une fois, un petit peu particulier, je vous en montre un par semaine, c'est la nouvelle mode, donc c'est des figurines où vous allez télécharger les fichiers pour faire de l'impression 3D. Miniatures en ST1, Techno Apocalypse, et alors pourquoi je vous le montre, ils ne sont pas encore financés, c'est parce qu'ils sont partis dans un délire assez particulier, donc vous avez de la bonne sœur armée jusqu'aux dents et vous avez un mec avec une poubelle sur la tête, donc là je ne sais pas si des fois il faut attendre un petit peu pour que ça s'affiche, mais bon voilà, c'est un mec avec une cape et une poubelle sur la tête, vous avez Karl Marx en version Mad Max, donc c'est Karl Marx, Karl Max je crois, vous avez des zombies mais avec des téléphones portables à la place de la tête, voilà, donc c'est, vous avez des filles avec des flingues, vous avez des mecs avec des flingues, des filles sur des chevaux, robotiques, avec des flingues, bon, c'est très particulier, un petit peu de, voilà, de créatures volantes, un look assez particulier, donc, là ils sont à un tiers du financement, ils restent ces jours, je ne sais pas s'ils vont y arriver, je ne sais pas, voilà, bon, les figurines ne sont pas top top, mais il y a des concepts assez étonnants, donc je voulais quand même vous le montrer, c'est Post Technopocalypse, voilà, il faudrait peut-être faire des, des Kickstarter avec des noms un peu moins compliqués à prononcer, ce serait sympa pour moi, on continue, parce qu'il y a toujours Mass Kickstarter, The Twins chez Ouroboros Miniatures, donc eux, ils ont déjà fait plusieurs projets, c'est une marque qui fait de la figurine résine de qualité pour les peintres et pour l'expo, je vous avais montré notamment, c'est eux qui font le cyborg qui enlève sa peau, là, vous avez, vous avez donc, leur nouveau Kickstarter c'est déjà financé, c'est The Twins, donc les frères jumeaux ou les sœurs jumelles, et vous avez donc cette grosse figurine avec deux personnages, une petite fille avec son ours et puis, visiblement, sa sœur ou son frère, je ne saurais le dire, qui a un petit gabarit au-dessus, alors, c'est de la très belle figurine au niveau de la qualité de la sculpture, après, le concept, voilà, ne pourra pas plaire à tout le monde, mais c'est surtout que vous avez beaucoup de textures partout, c'est là qu'on voit, vous voyez, j'espère que vous pouvez le distinguer, par exemple, sur la peluche de l'ourson, on voit vraiment que c'est un ours en peluche, il y a toutes les petites boules de la laine, etc., sur les furoncles, voilà, il y a un très très gros travail sur la peau, même sur le métal, il y a un très gros travail de texture partout, c'est de la très belle figurine, en termes de réalisation, après, ben voilà, il faut que le thème plaise, mais en tout cas, si vous cherchez un gros modèle, eh bien, vous pouvez y aller, ça peut remplacer, dans tous les jeux post-apocalyptiques, les jeux futuristes, voilà, ça peut faire un boss, ça peut faire un monstre, ça peut remplacer une autre figue, voilà, donc ça, c'est chez Ouroboros, on va regarder vite fait, quand même, il y a 14 projets créés, vous savez que moi, j'aime bien faire un tour, et chercher 2-3 infos, donc c'est ceux qui ont fait, voilà, c'est celui-ci dont je vous parlais tout à l'heure, le cyborg, qui enlève son enveloppe, d'ailleurs, lui, on va le retrouver là, Romane, tout à l'heure, sur Instagram, alors, on ne nous montre pas la figurine là, les gars, mais oula, voilà, le buste, et ils ont fait une figurine en pied aussi, je crois, donc ils sont là depuis un certain temps, alors c'est de la figurine de luxe, mais voilà, vous allez passer des heures et des heures à la peindre, si ça vous intéresse, j'espère que vous êtes assis, je vais prendre un petit coup de café, c'est le Kickstarter dont tout le monde parle, c'est le Kickstarter de la semaine, avec des figurines étonnantes, une narration au top, quelque chose qui va réveiller vraiment le héros en vous, c'est le Kickstarter Power Rangers, voilà, Rise of the Psycho Rangers, je ne vous lance pas la vidéo, je ne vais pas regarder d'ailleurs, ça va être hallucinant, donc Power Rangers, il faut que j'ai hâte de crier, ils sont déjà à 200 000 dollars sur 23 000, c'est 9 jours avant la fin, donc là, je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment, aussi bien en jeu qu'en peinture, donc vous avez les Power Rangers, alors moi j'y connais, moi je suis un peu trop vieux à vrai dire, pour les, moi c'était plutôt Spectro Man, ou XOR, en tout cas, là vous avez, donc je pense avec les petites couleurs, c'est eux, vu que c'est une couleur par perso, comme d'habitude, toute la piétaille qui va se faire démonter, et puis vous devez avoir quelques boss des méchants, et là vous avez d'autres boss méchants, et ils avaient toujours des tronches hallucinantes, avec des cosplays de l'enfer, je suis même pas sûr que ceux-là soient des méchants, c'est peut-être la version super améliorée des Power Rangers, Power Rangers, voilà, c'est un jeu avec des cartes, écoutez, si c'est comme les jeux Ghostbusters, le petit Batman qu'on a vu il y a quelques semaines, ou les Tortues Ninja, franchement, pour les fans, voilà, alors ça c'est les boss, moi j'aurais aimé qu'il y ait plus de boss, ils ont sûrement un catalogue de boss complètement dingue, mais voilà, je voulais vous parler de ce magnifique Kickstarter, Power Rangers, donc je, bon je ne vais pas backer, mais si parmi vous il y a des fans, vous avez même le super méga Morphing Master, oh la vache, 625 dollars, attends, ils te vendent quoi à ce prix-là ? Ah oui, il y a plein de boîtes en fait, ah bah si, il y a plein de boss, il y a plein de méchants au final, il y a des monstres, il y a des robots et tout, c'est hallucinant, voilà, donc là, je suis désolé, si parmi vous il y a des fans de Power Rangers et que vous ne l'aviez pas vu, et bah là, vous êtes morts, vous en êtes dans 600 ou 700 dollars, vous pourrez m'injurier dans les commentaires, un petit Kickstarter, voilà, Elle, The Last Saga, par Mythic, leur sixième Kickstarter en attente de livraison, donc je suis à peu près sûr que vous n'avez pas échappé à la diarrhée marketing dont nous sommes victimes depuis quelques jours, même quelques semaines, bon, la direction artistique, moi, je la trouve très bien, je trouve qu'il y a de très bons éléments, particulièrement, là, donc, ils sont en train de débloquer les stretch goals des personnages, des NPC, en fait, des personnages non-joueurs, visiblement, qu'on va rencontrer pendant l'aventure, donc il y a des concepts intéressants, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai cherché des infos, donc, pour l'historique de Mythic Games, je vous renvoie sur ma vidéo sur Enchanter, ça n'a pas changé, la situation n'a fait qu'empirer, puisque de toute façon, ils ont enquillé les Kickstarter cette année, la seule chose qu'ils ont livré, c'est Reich Buster, donc là, ils vont bientôt, ils ont mis à disposition, ils ont reformaté un peu les ratas qui avaient été faits par la communauté de code, donc c'est 11 pages des ratas pour un livret de règle de 20 pages, bon, ok, donc j'ai cherché des informations, autres que les retards de livraison, etc., sur le gameplay, notamment, pour me faire une idée, parce que moi, le jeu m'attire, je trouve que la thématique, les Vikings, ce côté un peu lost, ce côté, voilà, c'est la deuxième expédition, c'est un peu les pieds nickelés de la tribu, en fait, qui vont essayer d'aller chercher, de savoir ce qui s'est passé, et d'aller chercher le roi, etc., etc., au niveau de l'histoire, comme ça, moi, je trouve que c'est très intéressant, en plus, voilà, la boîte est très très belle, je trouve, moi, je suis assez sensible à tout ce qui est Vikings, etc., le côté un petit peu élément du jeu caché, comme on peut avoir dans Gloomhaven, c'est intéressant aussi, je me méfie toujours des jeux narratifs, parce que, comme Tental Grail, on peut être déçu, même Gloomhaven, moi, j'ai un copain qui a fait plusieurs fois, en tout cas, au moins une fois toutes les 60 scénarios, et puis, voilà, il en est à sa deuxième campagne, il aime beaucoup le jeu, mais il m'a dit, au final, la conclusion, en fait, c'est pas top top, c'est toujours très dur, je pense, de faire de la narration dans un jeu comme ça, personnellement, je pense que si vraiment vous voulez de la narration, allez sur le jeu de rôle, c'est là qu'elle est la narration, mais bon, bref, donc il y a quand même des choses très intéressantes, et vu toutes les casseroles qui se trimballent, et tout ce qu'on attend, toutes les promesses, etc., j'ai essayé de me retirer un peu de tout le brouhaha porté par les lives de Léo et de son acolyte américain, et d'essayer de trouver des informations par moi. Bref, donc j'ai trouvé deux choses sur Internet. La première chose, c'est une chaîne dont je vous avais déjà parlé, c'est The King of Everage, donc il y a un mec qui, depuis un certain temps, toutes les deux semaines, fait une review de tous les Kickstarters, en tout cas, des gros Kickstarters à figurines, il pledge, il reçoit des protos, donc il fait des unboxings, il fait des critiques, etc. Il a reçu Reich Buster, il a fait une, comme il met, « Honest Review », parce que maintenant, il faut dire quand on est honnête. Je ne me moque pas de lui, je me moque de YouTube en général. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on dise, les gars, on est honnête. C'est comme tout à l'heure, quand je vous ai présenté les gens de distribution, je me suis senti obligé de vous dire que je ne les connaissais pas et qu'ils ne me donnaient rien de gratuit ou pas d'argent ou ceci, cela, parce qu'on en est là maintenant. C'est vraiment malheureux, mais c'est comme ça. Donc, il a fait une review sur Reich Buster qui est très argumentée. C'est-à-dire que le mec a vraiment joué au jeu, plusieurs parties, et après, il fait sa review. Comme il n'est pas très sympa, on va dire, pas très, il n'est pas sympa, il est objectif pour lui, personnellement, il se fait démonter, évidemment, par les fanboys. Après, il a fait une review aussi sur Sheol, et là, il a fait sa dernière vidéo qui est celle-ci, Kingdom Death Monster fiasco et Simon Heights, patatipatala. Il a fait son petit rapport, on va dire, bi-hebdomadaire sur les Kickstarter. Donc, il parle de Cool Mini Hornot qui va nous vendre maintenant des comics avec des figurines. Il parle, c'est tout ce que je vous avais dit la semaine dernière, de Kingdom Death Monster qui a essayé de nous refourguer sa monnaie virtuelle, exclusive, et il parle un petit peu de elle. Et il est, comme moi, très surpris qu'il y ait autant de contributeurs, donc tant mieux pour eux, mais je me dis, les gens ont quand même une confiance aveugle ou alors un optimisme aveugle, je ne sais pas. Bref, donc là, vous allez pouvoir avoir quelques informations. Ensuite, vous avez deux vidéos de gameplay parce que des vidéos, il y en a énormément sur Internet, sur elle, mais c'est des présentations, en fait. Et le seul qui est honnête, je trouve, dans le fait de dire que je ne vais que vous le présenter, c'est Meeple Reporter, qui a fait une vidéo en français de présentation, et il présente le truc point bas. Donc je lui ai demandé, il n'avait pas regardé cette vidéo, donc j'espère qu'il a pu regarder. Et puis, ils attendent, visiblement, avec Mathieu, de pouvoir jouer au module Tabletop Simulator. Si Meeple Games a un problème technique pour faire jouer des gens sur Tabletop Simulator, ça n'augure rien de bon pour la suite. Mais bon, bref, on ferme la parenthèse. Si vous voulez voir du gameplay sur elle, vous allez sur On Tabletop, donc c'est l'ancien site Beast of War, dont je vous parle de temps en temps. Et là, vous avez une vidéo de gameplay sur la phase de campement, parce qu'en fait, le jeu se découpe, d'après ce que j'ai compris, en parties où vous allez gérer, protéger, construire votre campement, et des parties d'exploration. Donc c'est une vidéo, je vais la lancer, mais je vais l'arrêter tout de suite, qui fait 2h16. Vous en avez une autre qui fait, je crois, 3h20 sur Dicetower. C'est hyper bon. Donc moi, je suis regardé cette vidéo en entier. Alors c'est en anglais, il n'y a pas de... Voilà. Donc c'est avec la nouvelle recrue de Mythique qui vient de Dicetower. J'ai oublié son nom, pardon. Et un des gars de On Tabletop. et donc, ils font cette partie de gestion de campement. Mon ressenti à moi, c'est que c'est très ennuyeux. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais c'était On Tabletop. Il y a un des deux gars qui apprend le jeu à l'autre. Je n'ai pas trouvé ça excitant. Et franchement, j'ai demandé ce que j'ai fait quand j'ai vu cette vidéo-là. Je suis allé sur les forums où je suis, donc Warmania par exemple, et j'ai dit, les gars, je viens de regarder la vidéo de gameplay, dites-moi un peu ce que vous en pensez parce que moi, je trouve ça super chiant. Et donnez-moi, peut-être que je passe à côté de quelque chose. J'ai eu une réponse en privé, et je le remercie, qui m'a dit, moi aussi, je ne comprends pas trop l'intérêt du truc. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui comprennent l'anglais, et si vous avez 2h16 à passer, s'il vous plaît, regardez la vidéo et donnez-moi votre tour. Parce que moi, pour pledger, j'aimerais bien avoir des avis. Donc, j'ai M. Bertrand qui est en train de regarder, il va nous dire ça, mais s'il vous plaît, si vous avez un peu de temps, regardez, et dites-moi ce que vous, vous en pensez. Et puis après, la deuxième chose, c'est que j'aimerais quand même qu'on ait un gameplay aussi de la phase d'exploration. Parce que c'est bien beau de nous vendre soi-disant un jeu hyper narratif, mais j'ai regardé, vraiment, j'ai lu le bouquin de règles, j'ai regardé cette vidéo, j'ai lu toutes leurs news sur le gameplay, là, ils en ont fait 3 sur leur site, et par exemple, à un moment, ils montrent une carte d'événements. Et la carte d'événements, c'est quoi ? C'est, je vous rappelle qu'on est une tribu de vikings qui s'en prend plein la tronche, qui est cernée par des tribus cannibales qui veulent nous faire la peau, et la carte, c'est, vous êtes devant un tas de corps en décomposition, et vous allez le fouiller. Et vous avez deux choix. Le choix A, c'est vous le fouiller à main nue, et le choix B, c'est vous le fouiller avec une branche. Et je vais le fouiller aussi, vous voyez ce que je veux dire ? Si c'est ça la narration, si c'est ça les choix hyper difficiles à faire qui vont conduire l'histoire, alors là, j'en fais des caisses, évidemment. J'espère que ce ne sera pas ce niveau de choix-là, et que ce sera quand même un peu plus épique. Et il y a des bonnes choses. Dans les NPCs qu'on voit là, qui sont débloqués, il y a des personnages qui ont l'air intéressants. Mais là, vraiment, j'ai quand même des gros gros doutes. Même si je mets de côté tout l'historique, je ne sais pas. C'est comme Léo nous avait dit qu'ils iraient sur Kickstarter quand le jeu serait prêt, et là, on apprend qu'en fait, sur les tréchants, il n'y en a que deux décrits, et qu'ils sont en train d'embaucher des auteurs professionnels pour faire tout le reste, et tout ça est promis pour juin 2021. Donc, si vous avez un peu de temps, et si vous êtes anglophone, s'il vous plaît, regardez ce gameplay, et dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Moi, je suis vraiment ouvert à tout. La direction artistique me donne envie de le pledger, les figurines me donnent envie de le pledger. Le matériel, je pense qu'il va être bon. Le concept de les grandes lignes de l'histoire m'intéresse vraiment. Voilà. Donc, je ne voudrais pas passer à côté, mais je ne voudrais pas non plus mettre mon argent dans un truc qui va être médiocre à l'arrivée. C'était pour Kickstarter. Je viens d'appuyer sur une touche, j'espère que ça ne va pas casser mon enregistrement. C'était pour Kickstarter. Je vais maintenant passer à Instagram. Voilà, je vais vous présenter deux comptes. Après, une chaîne YouTube et puis après, on passe sur notre challenge. Compte Instagram, Bo Hoon, il est très très connu, ce monsieur. Il est très très connu. Alors, je vais essayer de descendre rapidement pour vous faire en quelques mots l'historique. Il est très connu parce qu'il avait des patterns. c'est-à-dire que sur ses figurines, il faisait plein de petits, comme dirait ma chère mère, plein de petits zigouigouis. Alors, est-ce que je vais vous trouver ça ? Peut-être celui-ci. Ouais, je pense. Voilà. Mais il fait ça aussi sur les robots par exemple. Donc là, on voit sur ce troll, vous voyez, vous avez plein de craquelures. Il donne vraiment une texture par la peinture à la figurine. Et en fait, c'est un gars qui va vraiment rechercher à donner, comme on le voit ici sur ce troll, et là, c'est pas fini, à donner une vie particulière. Alors, c'est plus que de la texture même, c'est vraiment de la peinture en plus sur la figurine. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, je trouve. Alors, je pense qu'il met aussi beaucoup de temps, et c'est normal, à faire ces figurines. Mais c'est très inspirant. Voilà. Donc là, on voit tout le travail de vieillissement, etc., les reflets. Donc, j'aime beaucoup ce compte. Il y a eu un commentaire assez marrant la semaine dernière, où je ne sais plus qui m'a dit « Tu ne te rends pas service quand tu passes des comptes Instagram des grosses brutasses, et après tu montes tes figurines de la semaine. » C'est vrai, mais si je vous montre ça, ce n'est pas pour dire « Tout le monde doit arriver à ce niveau-là. » C'est juste une inspiration, c'est une vision des fois un petit peu différente. C'est pour ça que j'aime bien vous montrer aussi des gens qui bricolent leurs figurines ou qui ont un traitement comme ça de la lumière ou des couleurs un peu différentes. Donc ça, c'est « Bohund Miniatur Painter ». Je trouve que c'est un très joli conte et puis un grand peintre. On l'a vu tout à l'heure chez Ouroboros, c'est Roman Lapathe. Donc lui, il donne des cours, il peint, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il sculpte ? Je ne voudrais pas dire de bêtises. Alors, il sculpte, c'est du ramant, en tout cas, c'est sûr. Ça, c'est lui qui l'a sculpté ou pas ? Non, ce n'est pas lui qui l'a sculpté. Donc, il ne doit pas « sculpter » lui. Il doit juste, entre guillemets, « peindre » et donner des cours de peinture. Donc lui, pareil, c'est vraiment, c'est un artiste, en fait. Il donne toujours beaucoup d'émotion aux figurines qu'il peint. Ça, c'est un koala qu'il avait réalisé au moment des incendies en Australie. Et il mettait après cette figurine-là en vente pour reverser l'argent aux pompiers, je pense, australiens. Il fait des petits diaporamas, des petites mises en scène comme ça, assez rigolotes, avec toujours des traitements de couleurs particuliers. Donc, c'est, voilà, ça, c'est une de ces figurines qu'il a fait il n'y a pas très longtemps. Donc, une personne, une jeune femme qui met les pieds dans la piscine. Voilà. Il est très connu, je pense que si vous êtes inscrit sur des forums ou sur des pages Facebook de miniatures, vous l'avez déjà croisé. Romane La Pâte miniature. Un très beau conte. Un très, très beau conte. Ensuite, alors, je vais vous présenter, je ne la présente pas, c'est juste un partage, un coucou, et surtout un grand merci. C'est Zezekiel 2B Peinture, qui est là depuis très longtemps. Je pense que c'est une des toutes premières chaînes de figurines en France sur la figurine de jeu, Warhammer notamment. Il a fait, pendant longtemps, plusieurs années, je pense, énormément de vidéos de conseils de peinture, d'initiation à la peinture, où il faisait un peu l'index de toutes les techniques possibles et inimaginables. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est très posé. Vous voyez, 5 ans, alors on va essayer de remonter. 6 ans. Moi, j'ai commencé il y a 5 ans. Voilà, 6 ans. 6 ans. Et donc, maintenant, il a arrêté un peu ça parce que ça lui prenait beaucoup de temps. Et il nous présente des jeux, il fait des unboxings. Et c'est toujours, moi, j'aime vraiment ce qu'il fait parce qu'il n'y a pas d'esbrouf. Ce n'est pas, voilà, je vais juste vous recracher un discours que j'ai entendu sur une marque. Il donne son avis, il va chercher des petits jeux à droite, à gauche. Vous voyez, par exemple, là, on a un histoire de peluche qui sort un peu de nulle part. Et j'aime bien, et c'est surtout quelqu'un, donc, il a une page Facebook qui partage énormément de vidéos des autres sans rien demander, sans qu'on se connaisse, mais rien. Et ça, c'est assez rare pour être signalé, je pense. Parce que, moi, j'aime bien partager tout un tas de trucs pour la découverte. Mais, c'est pas, malheureusement, c'est pas très fréquent. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Ezekiel 2B Peinture. Si vous n'êtes pas déjà abonné, ce qui serait étrange, eh bien, je vous encourage à aller faire un tour sur sa chaîne. Il s'est aussi abonné à Conquest, là, tous les journaux, les magazines avec les figurines de Warhammer qui sortent, et il fait un petit retour à chaque fois dessus. Il parle de God Tear, donc, c'est un des jeux d'arène qui sort en ce moment avec Sky Tear. avec, ils ne sont pas téléphonés, je pense. Donc, c'est un jeu qui est potentiellement intéressant, qui, je pense, fonctionne bien. Moi, j'ai vu pas mal de vidéos sur Guerrilla Miniatures Game. Donc, voilà, Zezekiel 2B Peinture. Alors, maintenant, on va passer au challenge de la semaine. Moi, j'ai fait une figurine. Wouhou ! Donc, c'est une figurine de Batman. Je suis désolé, la lumière est dégueulasse. Donc, c'est El Diablo ! Je vais essayer de vous la remontrer comme ça. Je ne suis pas sûr de ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai passé du hardcode sur les flammes. Donc, ça fait des flammes brillantes. Et, ma foi, je suis content de moi ! Et c'est ce qui compte ! Voilà. J'ai pris plaisir à la peindre. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire la boucle de ceinture, donc je l'ai fait après. Franchement, les figurines de Batman, je trouve qu'elles sont un cran au-dessus des figurines de personnages de Reich Buster, mais elles sont vraiment chouettes. Elles sont dynamiques. Là, je suis en train de faire King Shark. elles sont vraiment sympas. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la peindre celle-là. Donc, je suis content. Et pour la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire King Shark. Allez, on va sur Facebook. Donc, comme chaque semaine, comme chaque... 86 commentaires, vous voulez vraiment ma mort, les gars. et les gars, les filles d'ailleurs. Allez, bim, tous les commentaires. Alors, comment ça marche ? Voilà. Donc, sous, quand je vais poster la vidéo, donc la 07, eh bien, dessous, on va se mettre une petite règle, sinon c'est ingérable après. C'est vous mettez votre... Moi, je ne mets qu'une photo, je mets la photo quand j'ai peint. Mais sinon, si vous voulez, vous pouvez mettre une photo en début de semaine de ce que vous allez peindre et puis à la fin de la semaine, vous mettez ce que vous n'allez peint. essayez de grouper parce que sinon, on a plein plein de photos dans tous les sens. Et c'est un peu le Dawa. Donc, nous avons Grégoire, 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 alors, qui nous a fait un dragon, un dragon pourpre. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est une couleur que je n'ose pas utiliser, mais à chaque fois que je la vois, ça claque. Et on voit, tu mets de la peinture sur ton pouce. Voilà, donc très chouette figure, une grosse figure. alors, Alban. Ah, les Sœurs de Bataille. Bim, avec un schéma de couleur vert. Moi, je les ai, ces figurines, enfin, les vieilles figurines métal. En fait, en Warhammer 40 000, je dis que je n'aime pas ça, mais j'avais les Eldar Noir et les Sœurs de Bataille. la perversion et la pureté pour qu'elles se retrouvent sur le champ de bataille. Alors, on va peut-être te retrouver plus tard parce que ça, c'était le 11. Donc, tu vas peut-être poster en dessous autre chose. Alors, je vais essayer de zapper. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on a des photos de figues ? Ah, vous voyez, j'ai du mal, j'ai du mal. Fire Team 0 par Salade 2D. Salade 2D, j'ai une très bonne chaîne, Salade 2D. N'hésitez pas à y aller. Voilà, donc ça, c'est Fire Team 0. C'est un jeu de plateau horrifique. Vous avez un commando, en fait, qui va aller zigouiller des monstres et vous avez tout un tas de monstres. C'était un Kickstarter. Donc, c'était vraiment sympa. Voilà, c'est des figurines que je ne connaissais pas, d'ailleurs. Donc, il nous dit que c'est dans l'extension Europe Cycle. Ouais, les figurines sont un peu barlées. Elles sont chouettes, je trouve. C'est du Toulou, mais un peu différent. Jean-Philippe. Alors, Jean-Philippe qui devait faire du Star Wars Legend et c'est fait. Et c'est fait. Donc, j'aime beaucoup ce pack avec plein d'aliens. Voilà, très chouette. Moi, je vais attendre, je crois, ils vont sortir une version presse espagnole et dans le premier numéro, il y a quelques figurines. Donc, on attend que ça sorte et puis je fais peut-être un test. Bon, je ne vais pas m'y mettre, ça coûte trop cher et j'ai déjà une période à sautre. Moi, j'aime beaucoup comme ça l'esprit Cantina avec plein d'espèces différentes d'aliens. Yacinthe. Alors, Yacinthe, qui a une... J'aime beaucoup ce genre de photo. C'est un peu comme chez moi. La table bordélique avec plein de figurines plus ou moins avancées. Ça me fait bien marrer. Donc, il a fait ses figurines. Il a fait du Kingdom Death Monster. Ça, je crois que c'est la figurine People of the Sun. Très chouette. Et il a fait du Dark Land. Donc ça, c'est quelque chose, il faudrait que je vous en parle. C'est une marque de figurines qui s'appelle Mirs Figurines et ils font notamment des très gros monstres. Donc là, on voit un Kraken tout loup. La figurine doit être énorme. Voilà. Très très belle. Tu t'es bien démerdé avec la proue de Dracar. Vraiment super chouette. L'eau et tout. C'est vraiment chouette. Et ils font des grosses figurines comme ça de monstres. Ils font appel à des très très bons sculpteurs. Et il faut que je vous en parle. ça, il faut que je me note. Alors Pierre, Pierre, il allait nous faire du Aristéa avec Cosmo. Donc on verra plus tard s'il est en dessous il a réussi à la peindre. Sinon, ce sera pour la semaine prochaine. Arnaud qui nous fait des personnages de Reich Buster. Je trouve qu'il s'en est bien tiré. Voilà. Le gars sur son... C'est le Russe qui est spécialisé dans les explosifs, je crois. Pour combattre les robots. Avec un bel effet de rouille dégueulasse sur le bidon. C'est Boschka qui s'appelle. Et le petit marqueur d'alarme. Et après, il a fait la fille. Alors, oui, on la voit plus loin. Voilà. Il s'en est bien tiré là aussi. Parce que les figurines sont très très petites. Elles sont petites. Elles sont très fines. Et vraiment, tu as bien géré les yeux là. Chapeau. Chapeau, chapeau. Salade 2D. Donc ça, c'est encore une autre figurine pour Fireteam Zero. Pour montrer un peu tout le monde, je passe. Ça, c'est l'Iradié de nos gens. Un habitué. Avec des noms comme ça, on retient. Donc, il nous a fait... Comment ça s'appelle ça déjà ? Je ne sais plus comment ça s'appelle ces petits marcheurs impériaux. Pour son armée. Moi, j'aime bien cette fille. Toujours efficace, l'Iradié. Gilles. Gilles. Alors, il a grugé un peu, Gilles. Parce que ça, c'est une... C'est une fille que tu avais fait la semaine dernière. Donc, je n'avais pas montré parce que je ne peux pas tout montrer. Donc, voilà. C'est un Honey de Rising Sun. Très chouette. Alors, je ne sais pas si on te retrouve plus tard. Ah, si, tu es en dessous. Donc, ça, c'est un autre monstre que j'aime beaucoup, cette fille. Donc, voilà. Tu nous reposteras ça la semaine prochaine. Donc, c'est un côté The Ring un petit peu. Ça vient aussi de Rising Sun avec plein de corps et de tentacules enchevêtrés. Très chouette fille. Mathieu qui nous a fait du Death Medaille avec rien moins que Cthulhu. Voilà. Très chouette. Alors, c'est soit Cthulhu soit ses petits frères. Je ne sais plus. Non, c'est Cthulhu. Le Cthulhu de Death Medaille qui a un petit problème sur le fessier. Voilà. Très chouette. Ça, c'est des filles qu'il faut aussi que j'avais comment... Ah, bah si, tiens, Mathieu, on le retrouve là. Donc, Rising Sun. On voit que, en fait, des figurines comme ça de Rising Sun, on pourrait les réutiliser dans Death Medaille qu'on a vu tout à l'heure chez Mathieu. On peut faire des crossovers. Retro Gamer, le peinturlureur. Alors, qui nous a fait du Oko Chronicles ? Alors, je vais surtout vous montrer celle-là. Je trouve qu'elle est très élégante. Et là, pareil, il a vraiment assuré au niveau des yeux. Un beau samouraï. Et ça, c'est un construct, je crois, très chouette aussi. Les détails, les petits nuages et tout. Je ne sais pas si c'est sculpté ou si c'est du freehand. Non, ça a l'air sculpté. Mais vraiment top. Le bois, là, du... Je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, très réussi. Très belle figurine. Vous voyez, Mathieu, on va essayer de faire ça. Deux photos par personne parce que sinon, c'est un peu le dawa pour retrouver après. Donc ça, c'est, je pense, les finitions que tu as fait sur... Oui, ça, c'est du Death Medaille, ce n'est pas du Rising Sun. Rising Sun, c'est l'autre. Je dis n'importe quoi. Donc ça, c'est aussi Death Medaille, c'est Asture. Gros kiff à faire. Il y a tellement de trucs à faire. On peut tellement s'éclater avec ces figurines. Revesi. Donc, Hadès. On sent, on sent la puissance du peintre. Il y a des petits effets de lumière. Très chouette. Donc c'est le Hadès de Mythique Battle Panthéon. Il y a le Ragnarok qui va arriver. Moi, j'attends vraiment. Je sens qu'on va avoir des figurines complètement folles. Très chouette. Ensuite, Salade 2D qui nous avait mis la figurine en peinte. José Happy Star qui nous fait du Marvel Crisis Protocol avec Dr. Octopus. J'ai presque fini la figue. Moi aussi. Voilà. ça, c'est super top. Après ce confinement-là et quand tout sera revenu un peu plus normal, j'essaierai de... On verra si on peut se faire des parties tous ensemble. En bougeant un peu en France, des trucs, je ne sais pas. Enfin, voir... Ce serait super chouette. Neugre Workshop. Très chouette. les gobelins pour Beast Grave. Top. J'aime beaucoup les couleurs aussi sur les socles. C'est très très propre. Le cube de tuiler sur mon borger. Voilà. Et là, on a Graf Benjamin. Ça, c'est la Tarasque. c'est la Tarasque de Johanna Farc. C'est marrant parce que moi, dans mon village, il y a une villa qui est la plus vieille villa du village qui date de 1800... je ne sais plus combien. Elle s'appelle la Tarasque. C'était la petite anecdote, le culte. Et enfin, Guillaume qui nous a fait du claustrophobia avec un des aventuriers pervertis. Et aussi, un des boss Troglodyte. C'est un des Troglodyte un peu plus balèze. Voilà. Super. Ça avance bien. Je trouve que... Moi, je suis très content parce qu'il y a plein de styles différents. Il y a plein, plein de jeux différents. Il y a beaucoup de variétés et ça me fait chaud au cœur. Vraiment. Donc, voilà. Je vais poster la vidéo numéro 7. Hop, hop, hop. Il faut que je... j'ai pas vu le message en plus. Donc, n'hésitez pas sous la vignette à mettre vos figurines à peindre et vos figurines peintes de la semaine. J'espère, encore une fois, qu'on a découvert ensemble des marques ou des comptes Instagram, des peintres. Voilà. On n'a pas fait de sculpteur cette semaine, mais on verra ça pour la semaine prochaine. Des kickstarters, des... voilà, des façons d'aborder le hobby, aborder le hobby. Je vais faire des petites recherches sur les décors parce que je trouve que je ne vous parle pas assez de décors. Il faut que je cherche sur Instagram. Si vous connaissez des comptes ou des chaînes YouTube sur les décors, les fabrications de décors pour les tables de jeu, mettez-les-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Ça me simplifiera un peu le boulot pour pouvoir vous présenter ça la semaine prochaine. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous souhaite, si vous regardez la vidéo dimanche, une bonne fin de week-end. Jouez bien, portez-vous bien et puis on se dit à dimanche prochain. Allez, salut ! Et... Pa !